Bonjour à tous, cette petite vidéo vous explique comment appliquer un certain nombre de modifications à un texte qui est à l'état brut. Alors les chers petits sixièmes que vous êtes, vous avez fort tendance à présenter vos textes un peu comme ça. Voilà, c'est-à-dire un gros texte, un gros pavé qui fait un peu peur parce que c'est tout tassé, ça forme un gros carré sur la page et évidemment c'est un peu rebutant et l'idéal c'est de, au contraire, parvenir à quelque chose de facile à lire comme ce que vous voyez maintenant, c'est-à-dire, je vais grandir un peu, un texte en fait qui a été traité, comme on dit, qui a subi un traitement informatique, on appelle ça du traitement de texte. Donc je vais vous apprendre quelques opérations et vous allez vous entraîner avec votre propre rédaction à faire ce formatage, on parle aussi de formatage, de votre texte. Alors comment faire ? Eh bien, tout vous est donné étape par étape dans ce document que vous avez sous les yeux. Donc pour vous aider, je reprends ici les principaux éléments. La première chose qu'on doit faire, c'est des retours à la ligne. J'ai ici mon texte qui sert de modèle. Très bien. Et donc je vais essayer d'obtenir la même chose. D'abord, vous voyez, les retours à la ligne, ce sont les passages d'une ligne à l'autre. C'est ça. Ici, ça s'arrête et hop, on passe à la ligne suivante. Et ça se reproduit ici, ici, vous voyez ma petite flèche, ici, 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 etc. Comment obtenir ça ? Eh bien, en utilisant la touche entrée sur votre clavier. Donc la touche entrée, c'est celle-ci, celle que je vous montre en ce moment même. Voilà. Elle est là, si elle veut bien apparaître, ça serait mieux. Je me trompe un peu dans mes flèches. Voilà, c'est cette touche-là. Ça permet de créer un paragraphe, de passer à la ligne d'après. Et on va tout de suite s'en servir. Donc si je prends mon texte de modèle, je vois que ça s'arrête à réplique, à debout, à surpris, à rang. Donc c'est très simple. Je vais positionner mon curseur après réplique. Et je vais appuyer. Je vais faire un espace qui ne sert à rien. J'appuie sur la touche entrée. Voilà ce qui se passe. Ça crée un retour à la ligne. Il y a surpris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je suis en train de rater. J'ai raté deux bouts. J'ai raté surpris. Donc il suffit de le faire comme ça, étape par étape. Et vous allez donc le faire, tout simplement. Je mets ici la pause. Et en fait, petit à petit, on arrive à formater d'abord notre texte en mettant ce qu'on appelle des retours à la ligne. C'est-à-dire que le texte s'arrête au milieu de la ligne et passe à la ligne suivante. Ça, il faut absolument le faire dans un texte. Chaque petit morceau qu'on a constitué ici s'appelle un paragraphe. Voilà donc mon texte avec des retours à la ligne. Mais vous constaterez, malgré tout, qu'à part avoir des grosses zones blanches qui apparaissent, je ne vois pas encore vraiment les étapes du texte. Elles n'apparaissent pas encore. Par ailleurs, j'ai des petits problèmes. J'ai par exemple ce point d'exclamation qui va se promener tout seul au bout de la ligne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Là, on a un problème d'espace entre les mots. Vous avez remarqué qu'il faut toujours mettre un espace après les virgules, après les points. D'ailleurs, ici, il y a une erreur. Vous voyez, normalement, il doit absolument y avoir ici un espace qu'on appelle un espace insécable. Alors, il y a différentes manières de le faire. Sur un clavier Macintosh, il suffit d'appuyer sur la touche option et puis espace. Je vais le faire ici. J'efface cet espace et je le remplace par un espace insécable. Vous remarquerez que le mot reste collé. Au signe de ponctuation qui suit, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire l'espace insécable. Sur un clavier Windows, vous avez une commande que je vous indique dans mon explication, qui est indiquée quelque part par là. Voilà, c'est le Alt 0 160. Ça vous permet de faire un espace après le mot, tout en faisant en sorte que le signe reste, en quelque sorte, collé au mot et on ne se retrouve pas avec un signe de ponctuation seul, isolé, en début de ligne suivante. Donc là, je viens de le rectifier. Vous pourrez le faire assez facilement. Mais mon texte n'est pas encore mis en forme. Alors, on va suivre les étapes et qu'est-ce qui me manque. Je remonte dans la démonstration. Je devais utiliser Retour la ligne. C'est fait. Bon, très bien. Maintenant, je vais justifier mon texte. Alors, ce que je vous propose pour simplifier les choses, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est que je vais travailler sur un paragraphe et un seul. Je vais prendre ce premier paragraphe. Je me mets ici. Mon curseur est quelque part dans le paragraphe. Ça veut dire que tout ce que je vais faire dans ce paragraphe-là va s'appliquer à ce paragraphe-là. Et à la fin, j'appliquerai toutes mes modifications à tous les paragraphes en même temps. Je vous montre comment je vais faire. Pour l'instant, je vais suivre le document. Je suis dans cette page. Je suis le document. Qu'est-ce que je dois faire ? 1. Je dois justifier mon texte. Alors, vous voyez qu'on vous indique où ça se trouve dans les commandes de Google Doc. C'est ce qu'on appelle la fonction aligner. On va aligner le texte de différentes manières. Regardez si je vais ici quelque part dans ce paragraphe et que j'applique des modifications qui sont ici. Aligné à gauche. Ça veut dire que tout le texte s'aligne sur la marge de gauche. Vous voyez qu'ici, je pourrais tirer un trait. Ce serait parfaitement rectiligné. Ici, ça n'est pas le cas. Vous voyez que c'est inégal. Alors, si j'aligne au centre, c'est comme si je faisais une symétrie axiale à partir de ce centre que je dessine avec ma souris. Ici, au centre. Et que tout se répartit par rapport à cet axe. Si j'aligne à droite, c'est comme si c'était la marge de droite qui, cette fois-ci, servait de repère et qu'à gauche, cette fois-ci, ça se retrouve inégal. Et vous voyez bien sûr ici la justification qui consiste à aligner les deux côtés à la fois. Mon paragraphe ici ressemble un peu plus à ces paragraphes qu'on trouve dans les livres. Donc, c'était le formatage de la deuxième étape. J'ai aligné mon texte sur les deux marges en même temps. Je l'ai justifié. Donc ça, c'est beaucoup plus joli quand vous rendez une rédaction de cette manière-là. Ça ne suffit pas. Il faut aussi des alinéas. C'est-à-dire que chaque début de paragraphe va être visible parce qu'il y a un espace avant. Cet espace, on le voit. Et l'œil s'appuie dessus pour comprendre qu'on passe à une idée. Une autre idée. Vous voyez, c'est très, très facilement visible. Alors, il y a un petit écart entre là et là. Et si vous regardez bien ici, j'ai réussi à indiquer que mon décalage est là. Ça, ça indique où se trouve la marge. Et ça, ça indique de combien je décale. C'est aligné sur ces petites commandes-là. Alors, comment faire ? Je vais vous montrer. Je repasse dans mon document. La flèche va disparaître. Voilà. C'est ici que ça se passe. Alors, c'est un peu difficile à faire. Il faut vraiment faire très attention. Vous prenez bien le petit rectangle. Vous voyez que si je modifie de quelques millimètres le déplacement de la souris, ça m'indique retrait à gauche. Si je dis marge gauche, retrait de première ligne. C'est cela qu'il nous faut. C'est le retrait de première ligne. Donc, il faut mettre le pointeur de sa souris exactement sur cette espèce de petit rectangle. Il faut vraiment être un petit peu habile. Ensuite, je clique. Je garde appuyé. Et je déplace tout doucement vers la droite. Et vous voyez que mon petit rectangle se déplace. Et voilà comment je vais fabriquer mon alinéa. Quand je lâche, tac, c'est magique. Ou presque, il a fabriqué lui-même un alinéa. Et c'est important de faire comme ça. Et surtout pas avec la barre espace. Parce qu'après, quand on modifie, ça risque de faire des fautes de mise en page. Si on modifie les polices, les tailles, etc. On peut toujours procéder comme ça pour faire un alinéa. Donc, j'ai fait ici la deuxième étape. La troisième, pardon. Qui est indiquée ici. Voici maintenant le travail sur les interlignes. Alors, comme vous voyez dans le document, c'est tassé tout ça. Il y a très très peu d'espace entre les lignes. L'œil a un peu de mal à s'y retrouver. Parfois même, quand on lit en classe, vous avez remarqué, on saute une ligne. On se retrouve à lire la ligne d'après. Donc, pour ça, il faut aller voir cette espèce de petite signe qu'est là, interlignes. Vous cliquez dessus. Et vous avez différentes possibilités. Si je fais double, par exemple, pouf, vous voyez que chaque ligne s'écarte l'une de l'autre comme s'il y avait une ligne entre les deux qui est restée blanche. C'est l'interligne double. Si je fais 1,5, mon interligne est un peu plus réduite. C'est bien lisible, mais c'est encore un petit peu trop. Alors, quand on fait une rédaction, vous pouvez prendre 1,15. Vous voyez que c'est légèrement plus écarté qu'en dessous, mais que c'est quand même nettement plus joli et plus facile pour l'œil. Donc, voilà, je viens de faire l'opération numéro 4, je crois, qui était de choisir un interligne de 1,15. Alors, après, suivant le type de texte, vous pouvez changer. Enfin, vous remarquerez que mes paragraphes sont restés dans le texte que j'ai sous les yeux. Ici, il y a un petit espace léger entre les deux. Si je mets mon pointeur ici et que j'avance, 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 j'avance avec les flèches, je constate que quand j'arrive au bout de la ligne, mon curseur passe automatiquement au début de la ligne suivante. C'est-à-dire qu'il n'y a rien entre les deux. Alors, comment on a fait pour avoir cet espace entre les paragraphes qui facilite la lecture ? Vous voyez, là, il y a les alinéas, ils sont là, l'espace est là, tout est là. Comment faire ? Eh bien, c'est très simple. Vous allez voir ici la petite flèche qui indique les interlignes encore et vous voyez apparaître ici un certain nombre de commandes. Insérer un espacement avant le paragraphe, si je le fais, vous voyez que, hop, mon texte se décalait légèrement vers le bas, comme s'il y avait un espace avant lui. J'annule cette commande. Si je le fais après, il le fait automatiquement, ici. Donc là, c'est pré-enregistré, c'est-à-dire que ça indique un espacement standard, mais je peux aussi personnaliser cet espacement en disant que mon interline est de 1 à 15, avant le 0, après, mettons, par exemple, si je mets 6, ça va être 6 pixels. Voilà ce que ça donne, c'est-à-dire que c'est relativement modéré, mais il y a bien cet espace qui s'est ajouté derrière mon paragraphe. Il commence à être très beau, ce paragraphe. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste à utiliser des tirets avec retour à la ligne pour les dialogues. Donc ici, en fait, c'est là. Vous voyez que chaque fois qu'il y a un tiret, il y a un retour à la ligne. Finalement, j'ai fini. J'ai fait mes retours à la ligne, j'ai fait mon interline, j'ai fait mes alinéas. Alors, comment faire pour que ce format qui est merveilleusement beau se retrouve sur les autres paragraphes ? Eh bien, rien de plus simple. Je vais copier ce formatage et je vais le coller sur les autres. Comment faire ? Eh bien, une petite commande très simple qui est ici qui s'appelle « Appliquer le format ». Alors, on se met n'importe où dans le paragraphe qu'on a formaté. Ici, je me mets, par exemple, au milieu de mon paragraphe ou au début, c'est plus facile encore, au moins on est sûr de retrouver son curseur. Et puis, je clique sur cette petite... Sur un pinceau de... Ça ressemble à un pinceau de peintre. Je clique dessus et il ne se passe strictement rien sauf que le peintre devient tout bleu. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il est dans la mémoire de mon ordinateur. D'ailleurs, l'ordinateur me l'indique, vous voyez, en indiquant que, ici, j'ai un format qui est quelque part dans la mémoire de mon ordinateur. Alors, si je clique n'importe où dans la zone ici, par exemple, au début du paragraphe, paf ! il me reproduit exactement le même formatage. Ça m'invite de tout recommencer. Si je veux aller encore plus vite, donc là, j'annule ma commande, je me mets dans le bon paragraphe, je copie le bon format et je sélectionne l'ensemble en faisant, cette fois-ci, glisser ma souris tout en appuyant. Je sélectionne l'ensemble des paragraphes, je lâche et là, tout mon texte se retrouve bien formaté. Voilà. Eh bien, c'est l'objectif. À vous de réussir à faire ce formatage à l'intérieur de votre propre rédaction. J'espère que cette vidéo vous aide et puis vous avez évidemment le document écrit pour vous rappeler les instructions. Voilà, voilà. Eh bien, bon courage et puis à tout de suite parce que j'imagine que je vais vous demander de regarder cette vidéo en même temps que je suis là pour vous aider. À bientôt.